Toutes les interviews que j'ai fait, j'ai carotté des gens aussi. Comment t'as carotté des gens ? J'ai carotté des maisons d'édition. Je leur ai fait croire que j'allais sortir le bouquin, ils m'ont donné des avances et je n'ai jamais sorti avec eux. Ils ne peuvent pas être pourçus pour ça ? Ben là, ils ne peuvent pas. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont voulu sortir un livre avec moi. Ils vont faire quoi ? Pour 5 balles, ils vont m'attaquer. Ils vont payer plus cher en m'attaquant. Pour 10 balles, ils vont payer des frais d'avocat, jugement, truc. Et ils lâchent la paire. Tu penses que... Une fourchette, entre combien et combien cette affaire t'a permis de générer ? J'ai dû douiller 50k à peu près. 50, 60k. Et maintenant, sans parler de douille, si tu fais les choses bien et que tu montes un bon business plan autour de tout ça, tu penses que tu pourras générer combien ? 200k, 300k. Et aujourd'hui, avec TikTok, par mois, tu arrives à générer combien ? Votre correspondant est actuellement occupé. Moi, tout ce qui est match et sous ça, je ne connais pas. Mais on m'a dit qu'il y en a, par semaine, ils prennent 20... C'est quoi ça ? Comment ils en font ? 50, 40, comme ça. C'est vrai, c'est ces chiffres, cela ? Ils prennent entre eux... En plus, c'est que Sif Bou, ma copine, elle est fan de Sif Bou, sur le Coran. Oh Allah, il fallait un gros bisou de ma part. Oh Allah, Sif Bou, je te parle sérieux. Regarde toutes tes stories. Tu crois que t'es vraiment dans leur affaire, Bou, suive-toi en vrai. Oh Allah, Jawed, il y a un gros bisou. Vas-y, c'est carré. Non mais Pares, il a posé une question, il a dit... Je ne sais pas, il y en a, il y en a, ils prennent 30k par semaine. Moi, je te dis la vérité, regarde. On va dire la vérité, moi, Jawed. On dit la vérité, frérou. Jawed, contre vous deux. Les gens, ils prennent entre eux, ils prennent entre eux, les top 1, la TikTok, ils prennent, moi, je sais, il y en a qui prennent 50k par semaine. Attends, ils prennent 50k, c'est TikTok qui leur donne ou c'est les gens ? Quand t'es top 1, déjà, tu prends 30k, déjà. Attends, c'est TikTok qui te donne 30k. C'est le virement 30k, déjà, t'as 30k. Ça, c'est le virement, quand t'es top 1. T'as capté ? Moi, je t'es top 9, là, oh Allah, numéro 9, c'est écrit. Moi, je te le dis. Hein ? C'est écrit numéro 9, oh, les gars. Quoi ? Divise par deux pour moi. Par mois ou par semaine ? Semaine. Non, je suis étonné. C'est vrai que t'as changé de maison, là. C'était plus la même en rouge, là. C'est vrai que c'est plus un fond qui fait pitié, là, derrière. Hein, frérot, le top 1, le record, le record top 1, c'est un mec de la télé-réalité. Non, j'invente pas, les frérots. J'ai ma copine un peu certifiée, j'ai fait 5k en 3 jours. Donc, faites le calcul. Hein, frérot ? Je vais t'expliquer. Il y a un mec, la TRT, je vais pas dire son blase. Bonjour, attends, autant, je fais le calcul rapidement. Ah, qui ? Tu parles ? Ilan ? Ilan ? Et attends, attends, attends. C'est un mec que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire son blase. Je connais bien plus. C'est un babtou. Et il m'aime bien, lui aussi. Il a dit à quelqu'un que je connais, il a dit je l'aime bien, je suis c'est là et tout ça. Mais tu connais, voilà. Et en gros, lui, il a fait 80k en 6 jours. Ah, c'est Raph. Votre correspondant est momentanément occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Ouais, il est branché, Raph, il est tout en branché. Eh, 80k en 7 jours. Eh, t'as vu, tu fais. Eh, les gens, ils sont là sur TikTok. Ils disent, ouais, lui, c'est un gogo, lui, c'est un mendiant, lui, ceci. Mais tu sais, là, là, le top 1, le top 1, tu sais, il prend combien en un mois ? 120k par mois, 1 million 2 par an. Il paye 600k d'impôts, juste les impôts. Donc, imagine-toi combien il gagne. Après, tu payes les impôts que si tu retires l'argent sur ton compte quand même. T'es fou, tu payes 60%, gros, c'est comme si tu travaillais. Tu payes 60%. Si t'as touché 1 million, tu devrais donner 600 000 euros à l'État, frérot. Oui, que si tu retires l'argent ? Eh, qu'il ne retire pas, frérot. Eh, eh, McBlue Deal a laissé 30 000 euros sur son compte. Frérot, ils l'ont sauté. Tu crois que les gens ne retirent pas ? La vie de ma mère, ils retirent tous les 48 heures, frérot. Ah, mais bande de fous. Comment vous faites pour être dans le top 1 et tout ? Ça se passe comment, ça ? Eh, ben, tu mets une... Eh, regarde, je t'explique. Tu prends une meuf, une clocharde, par exemple. Ah ouais ? Tu la ramènes chez le coiffeur. Tu les fais un lissage brésilien. Tu les mets un petit peu de rouge à lèvres. Des faux cils. Tu les fais les cils. Tu les mets une petite robe avec un petit décolleté. Une chaise de gaming. Deux, trois néons derrière. Un petit palmier. Deux, trois petites photos derrière. Et puis, elle fait ça. Merci, Rachid. En vrai, Gogo, tu as juste à mettre une perruque et tu sors les bezoules et tu es bien. Frérot, je te jure, je vais te dire un truc et les autres ne sont pas au courant. Frérot, frérot, je vais te donner un exemple tout simple. Il y a une meuf que je connais qui travaillait et qui gagnait 1200 euros par an, par mois. T'as capté ? Il y a un mec qui est venu la voir, que je connais. Il l'a ramené. Hé, frérot, moi je ne fais pas ça, tu as vu ? Je ne suis pas dans les bails. Moi, je travaille pour ma poire. Là, je vais former des gens pour faire... Non, la tête de ma mère. Moi, je ne fais pas ça, moi. Mais c'est pour te dire, il y a des mecs... Merci, Jawad. Non, je te jure, ce n'est pas sérieux. Tu es fou, toi. Ma meuf, c'est une Algérienne. Je fais ça à la tête de ma mère. Je me mange un hypercute, frérot. Hé, voulà, voulà, écoute. Sur la tête de l'homme. Et en gros, le mec, il a fait quoi ? Il a dit à la meuf, écoute. Il y a des meufs, elles sont moches. Tu vois ? Physiquement, elles ne sont pas très intelligentes. Physiquement. Et elles font de l'oseille de malade. Toi, tu es fraîche. Tu es là, tu travailles dans un bar. Tu gagnes combien ? Elle a dit, je gagne 1500. Avec les pourboires, je prends 2,5 balles. Il lui a dit, écoute, moi, je vais te faire un truc. Il est parti chez elle. Écoute bien, ce que je te dis, c'est véridique, Fares. Il est parti chez la meuf. La meuf gagnait 2500. Elle est connue, elle est sur TikTok. Je ne vais pas dire son blase. Même vous me payez, je ne vais pas dire c'est qui. Parce que c'est mon pote qui l'a lancé. Mais au cas où, s'il y a un univers qui arrive, tu peux dire le nom, non ? S'il y a un univers, oui, je donne le nom. Après. Écoute, cette meuf-là a gagné 2500 euros par mois. Le gars est parti chez elle. Écoute bien. Il est parti chez elle. Il a mis 3000 euros de déco. Il a mis une télé. Il a mis une cheminée façon avec, tu sais, des faux écrans de la, tu sais, des flammes qui sortent derrière. Il lui a mis des néons. Il lui a acheté une chaise à 200 balles avec le truc chauffant, massage, pour pouvoir laver des 6-7 heures d'affilée. Il a équipé sa baraque, ta main dans la tête. Il l'a lancée sur TikTok. Tu sais, aujourd'hui, elle gagne combien par mois ? Elle est sur TikTok depuis un an. Je te parle de ça, c'était en 2022. Et la meuf est toujours sur TikTok. Comment elle s'appelle déjà ? Comment elle s'appelle déjà ? Dis-moi combien elle gagne. Depuis avril 2022, il l'a lancée. Moi, je pense. En 2024 bientôt. Et tous les mois, elle ne rentre pas en dessous. Les gars, j'écoute. C'est pour ça, je ne réponds pas. Écoute, la meuf, elle travaillait dans un bar. Elle gagnait 2500 euros par mois. Elle travaillait jusqu'à 6 heures du matin. Elle rentrait chez elle, les civées. Elle prend 40K par mois, non ? Non. Elle prend entre... Elle n'a jamais pris en dessous de 15K. Elle a démarré. Elle a fait le premier mois, elle a fait 6000. Deuxième mois, elle est montée à 10000. Troisième mois, 14000. Et ainsi de suite. Maintenant, elle ne fait jamais en dessous de 18K par mois. Et elle est connue. Elle est sur TikTok. Mais personne ne sait comment elle est arrivée sur TikTok. Mélise, elle s'appelle Mélise. Ah, votre correspondant. Je n'ai rien à voir. Elle, frérot. Mais putain, elle est bien. Oh, là, Mélise. Oh, là, je n'avais pas TikTok. C'était comme ça. Et attendez, les gars. Sauf qu'elle, qu'est-ce qu'elle faisait ? Au début, elle donnait 30% au mec qui l'a lancé. Tu as compris ? La meuf que je te parle. Elle donnait 30%. Quand elle touchait 20 000, elle donnait 8 balles au mec. Tous les mois. Et un jour, elle s'est réveillée un matin. Elle l'a appelée. Écoute, Rachid, je t'explique. Ce n'est plus possible que je te donne de l'argent. Parce que c'est du boulot quand même TikTok. Tu vois ? J'ai l'impression d'être un tapin. Voilà, toi et moi, c'est fini. Et maintenant, elle garde tout pour elle. Mais c'est pour te dire, frère, que des gens, ils sont tellement percutés. Tu as vu ? Dans le sens où ils ne se rendent même pas compte de ce qu'il y a sur TikTok. Ils sont comme ça, tu sais. Ouais, machin, roses, ouais, machin. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte, frérot. Ils ne se rendent pas compte. Les gens qu'ils connaissent, ils disent déjà, ouais, j'y fais blâle. Ouais, les gens qui... Rosès, le mitard, moctard. Je peux remettre, là, qu'il est... Le poulet est au commissariat. Hein, frérot ? Ce que je te dis est véridique. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui vont travailler. Il y a des gens qui... Il y a des gens, frère, ils ont le potentiel pour tout arracher sur TikTok. Et ils sont en train de rater. Ce n'est pas des 2 000 euros. Ils ratent 20, 30 000 euros par mois. Hé, regarde les top 1, c'est qui ? Regarde les top 1, top 2, top 3, tu crois que c'est qui ? Enlève les gens d'ATRAIT. Attends, enlève les gens d'ATRAIT. C'est qui, les gens ? C'est des gens qui ne sont même pas connus. Ils n'ont jamais fait le buzz. Ils ne sont pas en tendance sur Snap. Ils ne sont pas trucs. Oussama, frérot, il croit combien par mois ? 100K tous les mois. Allah l'a acheté. Tu m'as dit quoi, frérot ? Tu m'as dit quoi, frérot ? Je pense que tu m'as dit pour celui-là. Ils ont envoyé quoi, là ? Je n'ai pas vu. Un chapeau avec un nounours. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est ça, on a. Et le chapeau avec la moustache, c'est nos autres, sommes bandidos. Hé, frérot, les gens ne se rendent pas compte. Et tu as vu ? Dis-toi, c'est simple. Tu as vu quand tu vas dans le top quotidien, dans TikTok, tu vas dans le top quotidien, et bien les 10 premiers, les 10 premiers, tu as vu, maintenant, ils ont arrêté le classement hebdomadaire. Nos autres, c'est bandidos. Arditos. Ça, c'est Gustavo Gaviria qui dit ça avant de se faire fumer. Tu as capté ? Je déprimais. Dis-toi ? Gustavo Gaviria dans Narcos, quand il se fait fumer par les condés pour balance Pablo Escobar. En lien aussi avec Pablo Escobar, c'est ça ? En fait, il dit quoi ? Il dit « Nosotros somos bandidos, hijo de putas ». Mais moi, j'ai enlevé « Héro de putas ». Ça fait trop… Ça fait trop vulgaire, tu as capté ? Il y a des enfants. Parès, Parès. J'ai des enfants de 8 ans. Tu as vu dans la rue, maintenant ? Qui te rend compte ? Des enfants de 7 ans, 6 ans. Il y a des bébés de 4 ans. Ils disent « Roses, Roses ». Ils regardent mes lives. J'ai des enfants de 8 ans. Je marche dans la rue. Il y a des gens qui viennent de nette, Roses. Le mec, il a 7 ans. Je lui dis « Excuse-moi, tu as quel âge, petit ? » Il dit « J'ai 7 ans. » « Je peux faire une photo avec toi ? » Tu le regardes, tu dis « Mais frère, tu n'étais même pas né, toi, quand je suis passé à la télé en public. » Je trouve ce manque de respect derrière moi, les gars. Ça me ferme les armes et tout. Dis « Wollah ». Non, je rigole. Chef, je le j'mère. Ah ouais, c'est vrai, il est tard. Bah ouais. Et tout ça pour te dire… Eh frérot. Le bonheur ? Et t'es dans la maison. Non, mais c'est pour te dire que c'est une dinguerie, frérot. Tu sais, les gens, ils ne se rendent pas compte. Tu as capté ? Ils ne se rendent pas compte de l'ozé qu'il y a sur TikTok. Oh là. Ils pensent que c'est des lols, mais ce n'est pas des lols, frérot. Eh bah là, dites-vous. Tu sais, là, tu veux. Bah là, regarde, par exemple, on a fait un live, Jawed, avant que tu lui as fait des matchs. Ouais. Oh là, je n'ai pris… Je n'ai pas rien vu, pareil. 480 euros. Bah bon ? Mais oh là. Moi, je m'envoyais un lion, il m'envoyait un… Crouillat. 480. Bah, moi, pas grave, je vais essayer de… Je vais prendre dans la poubelle s'il reste encore des trucs à manger. Ah, en deux heures de live, ça, Jawed, on va faire proche, c'est un live, bro. Demande à ceux qui t'ont envoyé les 400 euros. Ça, ça se mange ou pas ? Parce que je n'ai rien à manger chez moi. Mais pas grave, mais allez, je sais. Frérot, Frérot, Sif Bou, Sif Bou. Ouais, Jawed. Tu m'as dit, tu as fait combien de matchs ? J'en ai fait 5, 6, je crois. Non, on en a fait 5. Tu as pris 480 balles, tu es d'accord avec moi ? Ouais, voilà. Tu sais, ils font combien de matchs, les mecs, là, quand ils commencent ? Ils commencent à 18h, ils finissent à 3h du matin. Ils en font 800. Ils font 800 matchs. C'est normal, ils prennent des... Ils prennent 3 balles par soir. Tu peux combien de matchs par jour ? Non, moi, je ne fais pas de matchs, moi. Là, j'en fais rarement, j'en ai fait 6 aujourd'hui. Mais moi, c'est que du NPC, moi. Non, mais lui, c'est que du... Zahama, tu te poses et tu te dis merci, merci, merci. Non, moi, je dis Rose, je fais mon NPC. Hé, frérot, tu sais comment ça m'est venu, l'idée, moi, Fares ? Le runner est dans la maison. The king of the NPC, le runner est dans la maison. Tu sais comment ça m'est venu ? Je t'explique. J'étais sur mon téléphone chez moi. Un truc qui était programmé. J'ai pris un téléphone et j'ai mis, tu sais, je me suis localisé aux Etats-Unis. Et je suis tombé que sur des lives américains. Je sois, je vois un mec, il est déguisé en Mario. Il est sur une avenue à Manhattan. Rose, Rose, tu vois ? Après, je vois... Allez, on va te m'envoyer des éclairs, frérot. Hé, je vois une meuf, elle est comme ça, tu vois ? Elle fait ça, Pinky Doll. Elle fait ça, Rose. J'ai dit, ah ouais, c'est marrant ça comme truc. Je vois un troisième mec qui fait ça, quatrième mec. Je dis, bah putain, pourquoi je vais pas faire ça ? Hé, le premier jour où je l'ai lancé, 10 000 spectateurs, frérot. Yo, what's up, man ? Hein ? Le jour où j'ai lancé mon premier NPC, 10 000 ? Je suis monté à 10 500 spectateurs. C'est quoi, les gars, sur vos commentaires, là ? Ah ouais, c'est Rosess aussi, je le fais en Rosess. C'est quoi le plus de vues que t'as fait ? Non, allez, tu sais, hier, le plus de vues ? Ouais, ouais. Ouais, 11K, 10,5, 11K. Incroyable. Sur la tête de WAM. Et des fois, je monte à 7 000. Oh, pas chéri, tiens. Ça, c'est sûr. Ouais, les gars, ils posent. Hum, Rose, pas chéri. Non, non, les gens, ils se posent et ils lui envoient. Comme ça, ils veulent... En fait, les gens, ils te contrôlent. Ça veut dire que t'es comme un jouet, t'as compris ? Hum, bachelor, ouais. Tiens, ma Rose, ma chérie. Hum, bachelor, ouais. C'est ça, le concept, en fait. Le NPC, c'est ça. Ça veut dire personne non joueur. En vrai, c'est un vrai bénil de personne. À la base, NPC, ça vient des bonhommes.